Bonjour les chéris, alors là, comme vous me voyez, je suis en train de me dépêcher un petit peu, il ne fait pas super beau. Voilà, heure locale, il doit être 9h, tout le monde dort encore, Beth et Patrick dorment, Chrissa dort. Hier on a un abonné qui est arrivé, super super sympa, un belge, Pierre, et d'ailleurs je vais te le présenter tout de suite. Et là, je vais le rejoindre, parce que tu vois, ça se passe comme ça, je vais vite le rejoindre, il est en train de faire la vidange, je vais le rejoindre là-bas. Et on part à l'intermarché, il m'a proposé d'aller avec lui à l'intermarché, donc du coup, je vais à l'intermarché avec lui, voir pour 3-4 bricoles, pour Cassie et moi. Allez, je me dépêche de le rejoindre. Salut toi ! Bonjour ! Ça va ? Ouais, et toi ? Ah, je vais super bien, mais tu vois, je suis habillée comme si j'allais à la montagne. Ah oui, dis donc ! Et ton homme de cœur, il va bien ? Mon homme de cœur ou mon homme de chien ? Alors, pour mes chéris, je vous présente, c'est André, et puis le grand là. Le grand ! Le grand François. Oui, l'énorme François. L'homme de cœur va bien, et l'asso, la dame de pique va bien aussi. Ah, ben alors, tout va bien. Et les petits tous, là, ils vont bien ? J'allais vous voir si tu avais besoin de quelque chose, parce qu'on va chercher de la viande pour les chiens. Et voilà, ça se passe comme ça entre nomades. Et ma chérie, merci. Mais là, tu vois, je suis en train de trotter, parce que j'ai un monsieur là qui m'a proposé d'aller avec lui à Intermarché, là maintenant. Ah, ben c'est génial. Alors du coup, j'y vais. Oui, mais c'est un monsieur spécial, c'est un de mes chéris, parce que c'est un des abonnés de notre chaîne. Oui. Et donc, c'est un chéri de Crissa et de moi, tu comprends ? Ah, voilà. Mais t'as pas envie de le partager. Il faut pas le tromper. Mais Intermarché, c'est dans quel sens ? Parce que nous... Ah, je ne sais pas, j'ai confiance en lui, t'as vu. C'est un abonné, j'ai confiance. Non, non, c'est de l'autre côté. Ah, d'accord. C'est pas le même rôle. T'as vu, j'ai une confiance aveugle. Et je le connais physiquement que depuis hier, quand il a débarqué ici, tu vois. Ah, voilà. C'est chouette d'avoir des proches comme ça, qui s'occupent de soi. T'as vu ça ? C'est génial. Et il est en Belgique quand même. Ah, oui. Pour nous voir. Et les Belges sont sympas. Quand je dis que ce sont des chéris, ils sont vraiment des chéris, nos abonnés. Oui, oui. Je suis bien d'accord avec toi, parce que nous, on a bien familiarisé avec des Belges cette année. Pour être abonné, il faut Internet. Moi, je n'ai plus Internet. Ce n'est plus Internet à cause de SFR. Oui, à cause... On a mire d'un femme. Voilà. On peut le dire haut, haut et fort. Et là, on a les toutous qui parlent avec le monsieur. Alors ça, c'est mon chien de coureur aussi, c'est l'homme. Ouh là. Non. Oh, a lot of things. Not only the chicken for the dogs. Yes. Oh, ok. We go to the groceries. Ah, tu parles anglais aussi ? C'est formidable. T'as beaucoup d'intérêt. J'essaie de parler anglais et je parle espagnol. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais dit. Donc, voilà, c'est sur les voisins qui en profitent pour me demander d'acheter du poulet pour leur petit chien. Voilà. Et ils ont peur pour moi parce qu'en fait, je pars avec un inconnu et en plus, il ne veut pas être filmé. Et le monsieur au milieu, c'est un Suédois qui est absolument adorable. Ah oui, bien, 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 gentil. Il est très beau, il tient un... Je ne dis pas beaucoup parce que je ne comprends pas la chose. Oui, je pense que c'est... Je dis que tu es très sympathique. Tu es très gentil. Oui, je suis isolé et tu as un bon filmur. Ah, il parle aussi, il dit, toi, t'es petit à côté de... Il parle pour les hésitiens, personne ne parle de moi, je ne vais pas être filmé, mais je veux qu'on cause de moi. Voilà, donc je ne filme pas Pierre, le chéri de YouTube, parce qu'il n'a pas envie tout simplement, donc je ne le filme pas. Voilà. Donc, allez, on s'en va. Ne vous inquiétez pas si je ne reviens pas ce soir, vous appelez la police et tout. On a bien compris. On sait ce qu'il y aura à faire. Oui. Le Maroc n'est pas loin. Le Maroc n'est pas loin. Le Maroc n'est pas loin. Bon, allez, on va l'intermarché, on va tenter de l'intermarché et de revenir. A tout à l'heure. Ciao. A tout à l'heure. Kiss. OK. Allez, un petit peu de route, ça faisait longtemps. Et en plus, il y a du brouillard. Ben oui, parce que là, on est en train de descendre. Oh là, je ne dirais pas le nom du bled, là. Impossible de le dire vite fait. C'est joli avec le brouillard. Ça fait du bien de se faire conduire, ça me change. Ah ! Eh ben voilà, les chéris, vous subissez avec moi les bosses, les trous. Non, mais je rigole parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même sur cette route. Elle est bien. La fameuse Nationale 2, tracée par un serpent, comme dirait Krissa. Oh, ça va, le brouillard. Ça n'a peut-être pas resté. N'empêche que grâce au brouillard, au moins, il ne fait pas trop froid. C'est humide, mais pas froid. Le ralentisseur. Allez, on continue la route. Ça y est, course. Ça y est, course intermarché, fini. On va reprendre la route. Ça, j'aime bien, c'est toujours abrité. Bon, c'est sûr qu'avec un camping-car, je n'aurais pas pu venir m'abriter. On va voir intermarché. Et merci pour les courses, Pierre. Ça y est, nous voilà de retour. Là, je prends vite mes 4 kilos de poulet. Et je m'en vais. Je vais faire un petit coucou à ma Krissa. Voilà, je reviens après pour lui apporter. Parce que je me suis souvenu qu'il lui manquait de la nourriture pour Domino. Donc, j'ai acheté des barquettes pour Domino. Et voilà, là, je vais vite, vite livrer la viande. Je me dépêche parce que ça y est, la pluie commence. Livraison express. Livraison express du poulet. Tiens. Je te disais que je faisais tout. Ah oui, je vois ça. Ah, c'est avec quel focus, celui-ci. Je faisais tout. Attends, je ne suis pas bien coiffée. J'avais le bon nom. Je te rends ton pormonné. Et heureusement que tu m'as donné en plus. Je t'en dois. T'as eu assez. C'est bien. Oui, mais parce que j'ai dû prendre ton billet de 10. T'as bien fait. Parce que ça a coûté 24,50 euros. T'as bien fait. Voilà. C'est bien, on sera tranquille plus longtemps. On a le congélateur. Je vais préparer un petit. Attends, venu voir un petit verre. Non, je ne me... Non, attends. Mais non, c'est de citier. Puis alors ? Je te dis que j'en fasse ce que tu veux. Mais quand même, non, mais... Là, c'est cuir. Attends, c'est une billonnette. Là, c'est une billonnette, quoi. La c'est cuir, il ne rembourse pas. Dis voir, on a trouvé un bon petit vin chez l'épicier. Là, il y a quand même des bonnes choses à boire et à manger. Bien évidemment qu'il y a des bonnes choses. Super, il y a tout. Il y a même des sous. Ils te donnent des sous aussi. Ils te donnent des sous. Une machine, ils te donnent des sous. Mais tu en as aussi à la mairie. À la mairie, oui. C'est là qu'on est allé. Ah, ben oui, oui. Parce que les Portugais payent beaucoup leurs factures par les caisses. La mairie. Je ne sais pas pourquoi, les caisses express. D'accord. Ah oui. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai du cassis. J'ai du vin. Ça y est, livraison faite. Je retourne à Coquelicot. Et je vais apporter les petites barquettes pour Krissa. Allez, me revoilà dans les réserves. Et puis j'ai pris une petite surprise pour Krissa. Oui, ce n'est pas un gâteau. Rien, ce sont des petits gnocchis. Je sais qu'elle aime beaucoup ça. Donc je vais lui acheter un paquet de gnocchis. Allez, en avant. Dernière livraison. Moi, je rangerai mon bazar après. Dis à ta maîtresse d'ouvrir, Domino. Dis à lui d'ouvrir. Toc, toc. Salut, mon chéri. Salut, mon titi. Merci, Domino. Dis à ta maîtresse. Je crois. Tiens, c'est une petite surprise pour toi. Oh, c'est qui va que le gnocchi. Ouh, super. Merci. Tiens. Je me dépêche parce que... Attends, il n'y en a plus là. Il y en a encore dans le poche. Voilà. Non, mais d'accord. On me regarde dans le poche. Oula, elle est un peu écrasée ici. Oui, vous allez tomber là, pauvre. Voilà, il y en a assez. C'est super. Alors, pour info, parce que le hall course spécial, 49 centimes par boîte. Et les gnocchi, c'était... Ça ne le fait pas de faire un cadeau, de dire le prix. Mais c'était 95 centimes le paquet. C'est tout ? Oui, je te promets. C'est beaucoup cher qu'en France, là. Oui, oui. Parce qu'en France, ça l'a pour 1 euro 20, à peu près, pour le même truc, là. On s'y s'y en avait hier, c'était super. Et 1 euro 20, c'est la marque du magasin. Oui. Mais oui, je ne t'invite pas où je vais, parce que je sais que tu viens juste de te lever. Je vais aller boire l'apéro chez François et André. Eh bien, vas-y. À moins que tu veuilles venir, ma chérie. Non, je viens de terminer mon petit déjeuner. Non, merci, j'ai plein de trucs à faire. Bon, allez, je vais boire l'apéro chez eux. Je n'ai même pas rangé mes courses. Encore, tout est en bazar dans la soude. Mais ce n'est pas grave, c'est ça la vie. Pas grave, il fait froid dehors. C'est ça la vie de nomade. En plus, ce n'est pas grave, il fait froid, donc ça ne risque rien. Merci. Surtout, je suis partie vraiment à l'arrache. Donc, ça fait 1, 2, 3 euros. Je te dois 3 heures. Attends, une seconde. Ah non, non, tu me donneras plus tard. Non, non, non. Tu me donneras plus tard. Je les ai ici. Allez, hop. Non. Voilà. Tout est débrouillé. Merci. Dans le cochon. Bien sûr, André et François m'ont invité à boire le verre. On a bu le verre. Et maintenant, je vais rentrer chez moi pour finaliser ma journée tranquillou. Avant de rentrer chez moi, je vais les remercier pour les courses qu'il m'a ramenée. Oh, toc, toc. Je suis avec mon ami. Un salu. Je ne sais pas qui nous filme. Je ne sais pas qui nous filme. C'est une étrangère de passage. Qui nous filme. Mon ami, mon très cher ami Patrick, que j'adore, qui est mon voisin que je vois tous les jours, qui fraternise avec Pierre le Nouveau. J'ai eu la chance. Et les hommes se sont trouvés. D'arriver à Mexial et de trouver des gens vraiment, c'est pas, bons gens, vraiment, vraiment sympathiques. Je suis bien dans le paradis. Je dis toujours dans le paradis. Mais avec le soleil, c'est mieux avec le soleil. Mais il vient, il vient, il vient. Il vient pour la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Et toi Patrick ? Comment vous sentez-vous ? Je me sens magnifique. Je me sens bien. Je me sens bien. On fait le meilleur de la vêtements aujourd'hui. On fait notre propre fête dans le camp. En tout cas, ils améliorent bien la météo, rien qu'à eux deux. La météo est bonne. La météo est bonne. Je sens que la journée va bien finir. Bon. Non, parce que, écoute, c'est normal. Au revoir. Au revoir, messieurs. Je vous laisse tranquille que tous les deux. Au revoir.